Et bienvenue à l'émission des Cabaret Welking, présentée à CFAQ 88.3, le premier de la bande. Cette semaine, nous vous présentons les meilleurs moments du Cabaret Welking du 24 novembre 2016. Mais là, en fait, quand on présente la prochaine personne, moi je tiens à dire aux gens, j'étais un gars qui se pose des questions, j'étais à l'université, dans ma tête, je suis un peu pollué de problématiques, d'hypothèses, pis ce soir, j'ai une question, en te voyant Alex, en te voyant parler d'odeur et tout ça, ça m'a amené à la question suivante. Toi Alex, quand t'as envie de vomir, que tu te sens pas bien, t'as la nausée, c'est une question philosophique quand même, même si c'est du vomi. À qui tu penses pour ne plus avoir envie de vomir? Je te donne quelques secondes pour réfléchir. As-tu des suggestions? J'ai pas le droit de l'aider, là. Je sais plus si je devais répondre quelque chose là-dessus, parce que sérieusement, là, je pense que ça n'a rien à part Aurélien, là. Ouais! Mais tu te demandes pourquoi, là, Aurélien? Ouais, ouais, Aurélien, mais attends, attends, pourquoi Aurélien? Qu'est-ce que tu trouves d'anti-vomitible dans Aurélien? Je sais pas, il y a quelque chose dans ses yeux, là, tu le regardes, pis lui te regarde en même temps, en retour, là, pis... C'est comme du gravol dans les yeux, c'est malade, là, c'est... Ah, c'est fou! Ça t'empêche de vomir, pis ça t'endort un petit peu, là, mais... C'est fou! Même si normalement, moi, je pense que ça Aurélien, je pense à l'alcool, pis à l'an de boire, là. Ouais, ouais, non, mais ça, ça a un effet anti-nausée, c'est de l'alcool, à un moment donné, tu sentes plus rien, pis t'as plus envie de vomir. Non, c'est parce que ça, c'est parce que peut-être 90% du temps, à chaque fois que je vais Aurélien, ils ont le temps autour d'une bière, moi, mais bon, c'est un détail, là. Ok, mais ses cheveux, aussi, y'a comme une broue dans ses cheveux, ça te restabilise quand tu te sens, t'sais, nausée, t'as plus fucké un peu, t'sais pas Aurélien, pis là, t'sais, quand t'as le mal de mère, pense à Aurélien, mal de mère, Aurélien, t'sais. Mais, en ordre de tout ça, qu'est-ce qu'il fait artistiquement Aurélien? Aurélien, on philosophe, on problématise, qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement hypnotique que j'ai oublié, j'pense qu'il... Il fait du stade, comment, comment? Il fait, euh, il est artistiquement, haha, j'étais assez mal préparé, bonsoir, pour présenter ça. Il fait du stade, il fait du conte aussi, j'pense. Oui, c'est vrai, il fait du conte, bah, bien. Il joue du claquillard, il joue du tam-tam. Il joue du clavier. Il joue pas du clavier. Oh, il joue du clavier. Ah oui, j'ai pas du clavier, j'ai pas du clavier, j'ai du tam-tam. Ah, j'entends ce que je vais entendre. Encore si c'est le temps. Ah, là, t'es cheveux, tes oreilles. Ouais, ok, c'est bon. Non, je fais pas tes mains sur les oreilles. Bon, voilà, Aurélien, Marsan, notre prochaine évité. C'est, ah, c'est à me présenter. Oui, 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 oui. C'est super sympa. C'est pour moi, là, comment? Non, c'est pour les choses qu'il faut faire. Ok, ouais, Aurélien. Aurélien. C'est toujours Aurélien. Aurélien, Aurélien. Aurélien, il monte du risque. Hé, venis. Ah, non, ça marche pas, ça. Non, j'ai des deux mires pareilles. J'ai d'autres qualités que mes odeurs. On est en repas. On est en repas. On est en repas. Non, c'est pas comme ça. Ah, c'est comme ça. Mais, euh, j'ai une petite installation à faire. C'est en fait... Je vais poursuivre dans un conte. Oh, yeah! Yeah! Ça, c'est une épermise enceinte, mon gars. Oui, hein. Il était caché là. Non, mais je viens de le ramasser. On a envie du câble. C'est qu'il y en a de vous qui savent ce que c'est. C'est une canne. Non, je vais vous raconter... Je vais raconter un conte. On continue un peu sur une lancée qu'a ouvert Marie. Et donc, un conte qui raconte l'histoire du didgeridoo puis de la découverte. C'est un conte australien. En fait, c'est deux contes australiens qui sont assemblés en un. Et puis, je vais me tenter avec vous ce soir de le faire et de l'illustrer. Alors, non pas olfactivement cette fois, mais acoustiquement. Alors, l'histoire, elle commence il y a très longtemps. Il y a très longtemps, au milieu du désert australien. Au milieu du désert australien, il y a un village. Il y avait un village et puis il y avait des maisons dans lesquelles vivaient des personnes. Et juste au bord de ce village-là, il y avait une maison particulière dans laquelle vivait une vieille femme. Cette vieille femme-là, elle vivait depuis tellement longtemps qu'elle avait pu connaître ce qu'on appelle là-bas le temps des rêves. Le temps des rêves, c'était le moment où on pouvait voir un homme marcher dans le désert. Et juste le temps qu'on cligne des yeux, il apparaissait un kangourou à la place. C'était le moment aussi où on pouvait marcher dans le désert. Croiser un kangourou et juste le temps de cligner des yeux, voir apparaître un eucalyptus à la place. C'était le moment où parfois il y avait des grosses limaces qui rampaient par terre en laissant une traînée dégoulinante. Et puis là, juste on clignait des yeux et... C'était un papillon. Elle, elle avait vu tout ça. Elle avait vu tout ça mais plus le temps passait et plus elle vieillissait et plus les rites se creusaient sur son visage et moins elle le voyait. Moins elle voyait des hommes devenir kangourous. Moins elle voyait des femmes devenir rivières. Moins elle voyait des kangourous devenir arbres. C'est comme si le monde se figeait petit à petit. C'est comme si les choses restaient ce qu'elles étaient. Comme si un peu de la magie s'envolaient. Alors un matin, elle a décidé de partir. Elle a décidé de partir droit dans le désert. Elle s'est approchée de sa porte. Elle a pris sa grosse canne. Sa grosse canne, c'était un gros bout. Un gros bout de bois. Un gros tronc d'arbre. Et elle est partie tout droit dans le désert. Elle est partie tout droit et elle a marché toute la journée. Jusqu'à arriver au coucher du soleil dans un endroit qui ressemblait à peu près à tous les endroits autour. Et à cet endroit là, elle a déposé son tronc d'arbre. Elle s'est allongée par terre. Et juste, quand le soleil a disparu derrière l'horizon, elle s'est transformée en termitière. Elle s'est transformée en termitière et immédiatement, toutes les termites sont sorties de la termitière et se sont dirigées vers le bout de bois. Elles sont dirigées et ont commencé à creuser. Et à creuser, et à creuser, et à creuser. Elles aimaient ça, manger. Et elles ont creusé, creusé tout l'intérieur du bout de bois. Et la nuit a passé. La lune est passée et quand le soleil s'est levé, le bout de bois a été creusé de part en part. Alors juste à ce moment là, la vieille femme, elle s'est transformée en vent. Elle a revêtu la vie du vent et d'un coup, elle a soufflé au travers du bout de bois. Ça a fait un peu un son à peu près comme ça. Dans un village voisin sur le bord de l'océan, il y avait Pare et Rorera. Pare et Rorera, c'était deux jeunes hommes. Pare, lui, c'était un musicien. Rorera, c'était un danseur. Eux, ce qu'ils aimaient, c'était se retrouver sur la plage et parer, jouer du tan-tan, pendant que Rorera dansait. Et ils faisaient ça toute la journée durant. Eux, ils étaient sur la plage juste à ce moment là, au lever du soleil, juste quand ils ont entendu ce bruit là. Alors ils se sont dépêchés. Ils ont couru, ils ont couru vers là où ils avaient l'impression que le bruit venait. Ils ont couru et ça n'a pas tardé, ils sont tombés sur un bout de bois. Alors, il l'a regardé tour à tour. Le premier qui l'a saisi, c'est Rorera. Il l'a ramassé, il l'a regardé. Bon, un bout de bois percé, lui, il n'avait jamais vu ça. Pare, il a pris à son tour et il n'a pas su quoi en faire non plus. Et c'est juste à ce moment là où la vieille femme, vous vous souvenez ? Eh ben elle... Pareil, il avait le bout de bois dans les mains, ça a vibré. Puis il paraît, c'était pas la moitié d'un imbécile. Alors il a commencé à comprendre. Il s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Il a essayé de souffler, il a fait... S'il y avait eu des éléphants en Australie, ils seraient retournés mais... Ça n'a pas fait grand chose. Fait que là, la vieille femme est apparue, s'est retransformée, et elle leur a expliqué. Elle leur a expliqué comment positionner les lèvres. Elle leur a expliqué comment souffler au travers des lèvres. Elle leur a expliqué comment activer toute la respiration dans le ventre pour pouvoir respirer et souffler à l'intérieur comme le vent soufflerait. Et pour qu'à chaque fois qu'il puisse faire ça, il puisse se rappeler qu'un jour, l'homme a été capable de devenir le vent. Alors Pareil, il a pris le bout de bois puis l'a ramené dans son village. Il l'a ramené sur la plage. Et pendant qu'il jouait, Auroreira, lui, s'entraînait à danser, puis à essayer de danser sur ce nouvel instrument. Alors ils ont essayé toutes sortes de rythmes. Ils ont essayé ton sort de cri. Et petit à petit, au fur et à mesure où il paraît jouer, Petit à petit, Auroreira, lui, commençait à danser de plus en plus et à prendre comme des formes animales. C'est comme si sur certains airs, ils pouvaient se transformer en panthère. Sur d'autres, ils retrouvaient la forme du kangourou. Et ils ont continué à jouer et à jouer et à jouer. Et puis, en même temps qu'ils continuent à jouer, tous les villages commençaient à venir les écouter puis à les regarder danser. Et la réputation de Paré et Auroreira, le joueur de Djéridou et le danseur, commençaient à dépasser les frontières du village jusqu'à arriver au village voisin. Et un beau matin, quand Paré s'est réveillé, il avait, devant sa maison, il y avait les trois sages du village. Trois vieux barbus qui le regardaient et lui ont dit que les sages du village voisins étaient venus le voir. et qu'ils voulaient que Paré soit marié à la plus belle fille de leur village. Et qu'ils avaient accepté. Alors, Paré, il a essayé de refuser. Il a dit que lui, il ne voulait pas. Lui, ce qu'il voulait, c'était rester là, dans ce village-là, continuer à jouer puis à danser avec Auroreira. Mais les sages, ils n'ont rien écouté. C'était la tradition. Alors, Paré a accepté. Il est retourné voir Auroreira. Ils se sont pris dans leurs bras. Ils ont un peu pleuré. Et puis, ils sont partis faire ce qu'ils avaient toujours fait. Pour une dernière fois, ils sont partis sur la plage. Et puis, Paré a commencé à jouer. C'était comme un bruit qui diluait tout ce qu'il y avait autour. Tellement dilué que Auroreira s'est dirigé vers l'océan et il est rentré dans les vagues comme pour se rapprocher de l'eau. Peut-être que la danse avec les vagues allait entendre sa prière et faire qu'ils allaient rester ensemble. Lui, pareil, il est monté en haut dans le palmier. Comme pour rapprocher le bruit des nuages et de l'air. Peut-être que les dieux allaient entendre sa prière à lui aussi. Et c'est juste à ce moment-là qu'à l'horizon, il y a une grande vague qui est arrivée. Elle était tellement grosse qu'elle a caché le soleil et au moment où elle est arrivée au bord de l'eau, elle est passée sur le corps de Auroreira et... Paré a arrêté de jouer tout de suite. Tellement soudainement que tout le village est accouru pour voir ce qui s'est passé. Et quand ils sont arrivés sur la plage, ils ont simplement vu le corps de Auroreira étendu par terre. Il ne bougeait plus. Il y a juste une chose qui a commencé à bouger sous lui. Sous son ventre, c'était un crabe. Un crabe qui commençait à creuser puis à sortir. Puis au moment où il s'était complètement dégagé, il a couru, il a couru vers le palmier. Il a commencé à essayer de grimper dessus et les villageois ont enlevé les yeux. Et dans l'arbre, ils ont vu là le didgeridoo de Paré. Mais il n'y avait plus Paré. Il y avait un animal avec un long nez et deux grands yeux tristes. Un opossum. L'opossum est descendu. Il a rejoint le crabe. Et puis l'opossum et le crabe sont partis. Ils sont partis le long de la plage, pendant que les villageois le regardaient. Et alors on raconte que c'est pour ça qu'Opossum se dit Paré, en aborigène, et puis crabe se dit Rorera. C'est... c'est... tu toutes Bianca? Ah c'est Bianca, oui, on représentait Bianca. Qu'est-ce qui t'inspire toi Bianca? J'ai décomposé son nom. J'ai vu Bi, puis Anka. Bi je sais que ça veut dire c'est deux fois la même chose, mais Anka, je sais pas, C'est la seule chose qui m'est venu c'est un genre, c'est un lama, t'sais, Anka ça sonne, ça sonne exotique, ça sonne désertique, mais c'est juste moi. Ça sonne comme Paul Anka en fond? Toi, toi, ça te vient de quelque chose, c'est quoi qu'il te vient? Ben, Paul Anka? Paul Anka c'est qui ça? Je suis un chanteur canadien, je chantais des chansons des années 50. Ok, mais c'est pas le cas de Bianca. Non, non, non. Bianca, écoute, ça connait depuis longtemps, elle chante du blues, hein, c'est pas ça, Bianca, du bon blues local! C'est pas fiable, elle chante. Ah oui, du blues qui chante, c'est plus que je chante. Ça veut dire qu'elle va venir me compter ses problèmes ici? Ah oui, un autre qui compte ses problèmes, c'est ça la définition du blues qu'on a statué là-dessus au dernier cabaret, c'est que le blues c'est les gens qui viennent compter leurs problèmes de façon poésique et imagée. Imagée, ouais, on va le laisser compter ses problèmes, on va s'amuser avec ça. Ouais, Anka Baudouin! On va voir un petit peu. Je raconte pas mes problèmes, mais j'en entends à tous les jours parce que je travaille à l'Hôtel Dieu, en santé mentale adulte, et c'est un travail que j'adore. Je m'appelle Bianca, puis ça fait à peu près moi aussi ça, 3-4 fois que je viens ici. La dernière année, ce que j'ai envie de vous partager en fait, c'est deux chansons que la dernière année riche en émotions a, on va dire enfanté, on va dire ça de même. Je suis une fille qui se promène un peu d'un bord pis de l'autre, fait qu'il y en a une en français pis il y en a une en anglais. Pis c'est la première fois que c'est des mélodies que quelqu'un m'a offert en cadeau, comme ça, juste par lui. Parce qu'il aimait ce que je faisais pis j'aime ce qu'il fait. Fait que donc, la musique c'est d'Elson qui l'a écrite. Pis moi mes paroles se sont jetées dessus comme la misère sur le pauvre monde. Alors la première, c'est ma chanson en anglais. Je suis pas une musicienne, je suis une chanteuse. Fait que c'est juste pour appuyer la guitare, mais écoutez pas trop la guitare, écoutez plus le reste. Donc c'est Dream. En plus M avec En plus Un En plus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501